Nous sommes à la Grande Motte, une station balnéaire de l'Hérault, construite par Jean Baladur dans les années 60. Il a été fortement inspiré par des villes comme Brasilia, les pyramides d'Aztèques, donc il y a beaucoup de symboliques et de références dans toute la ville. Il y a un vrai travail géométrique et formel de motifs dans la ville. La ville de la Grande Motte et l'Office de tourisme ont eu ce souhait commun de valoriser cette architecture en s'associant donc à des créatifs. On a eu envie de revisiter finalement ces objets iconiques qu'on a tous quand on va à la plage. Une serviette de plage, une petite table, un seau et ainsi qu'un matelas et chaque objet fait référence en fait à un immeuble et à un dessin de façade. Et on a aussi dans la collection un dossier de chaises à planter et une toile d'ombrage. Pour ces deux derniers objets, il fallait que ça réponde quand même à des contraintes climatiques assez fortes. Du coup, on s'est orienté vers la marque Dixon puisque c'est des toiles qui sont d'abord teintées masse. Ces toiles résistent au soleil, elles filtrent jusqu'à 100% des UV. Elles résistent au sel, au sable, à l'altération. Pour les besoins du projet, en plus, on avait besoin d'un choix coloré assez fort, assez pop. Il y a 200 couleurs qui existent, donc c'était super pour nous de choisir dans ces collections. Merci. 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 Merci.